Musique Bienvenue chez Brest Motorsport, aujourd'hui une nouvelle prépa. Vous pensez à quoi en voyant ce tas de pièces ? A quel type de voiture ? Il y a quelques indices, notamment sur les plaquettes. C'est une marque qu'on ne monte jamais au garage, mise à part pour ces petites berlinettes françaises, parce qu'il n'y a que Carbon Loren qui propose un set avant et arrière. Donc du coup, ce sera ça qui sera monté sur une nouvelle Alpine A110S. D'ailleurs, en voilà un propriétaire. Il y a une GT, donc une très belle GT bien préparée. Et qui est même participant de nos vidéos, puisqu'on était dans le montage du Miltec en duo. Et bien là, ça va être du freinage avec des gyrodisques. Ça, il n'y a pas sur la GT. Et du Ritavia, tatati, tatata, décale. Ça, on a sur la GT. Une géométrie, on a fait, puisqu'il y avait des KW sur la GT. Là, c'est une S. Et dans le pipe Miltec catalysé, toi, c'est une IPE. Ouais. Evox, avec le revêtement thermique. Donc là, on a une bande qu'on ajoute sur l'échappement de la bande thermique. Oh, c'est lourd. Avec des colliers pour justement remplacer le côté revêtement thermique de la chose. Des disques gyrodisques pour aller avec les plaquettes. Un filtre BMC. Et là-dedans, ça doit être... On fait aussi vidange de boîte, vidange moteur. Avec l'huile qui va bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, alors ? Bah, la downpipe. Ah bah, il y a une downpipe. Avec un catalyseur. Et c'est marrant parce qu'on est à fond dans les catalyseurs sport en ce moment. Et on se disait que celui de la 992 qui est là, qu'on vient de monter, est ultra permissif et ultra gros, en fait. Je ne sais pas combien il y a de cellules. Mais là, c'est à peu près la même chose. Il y a un gros, gros leader sur le marché. C'est HGS, si je le dis bien. Qui fait des catas de qualité. Et puis là, on a... Bah, c'est pas marqué. Je ne sais pas s'il s'en est un. Donc, on va monter la bande thermique là-dessus. Du freinage, reprogrammation moteur, évidemment. On va la passer au banc. Je pense que, comme tout, elle sortira dans les 300 chevaux. Toi, tu connais mieux ça que moi, les specs. Je suis nul. Il y a des 280. Alors, il y a 292. 12. Ouais. 252. 252. Et 300 chevaux sur les dernières générations. 252 et 292, c'est quoi la différence ? Bah, les 292, c'était les premières S qui étaient sorties. Et ensuite, la génération de S qui est sortie. Elle fait 300. Et 250, c'est les purs et les standards. Tout à fait. Et la GT, là-dedans, si tu commens... La GT, de base, jusqu'en 2020, faisait 252. Ok. Et à partir de 2021, elle faisait 300 chevaux. Ok. En sachant que c'est exactement les mêmes voitures. Donc, un petit coup de carteau. Et en fait, on a tout le temps la même voiture avec les mêmes perfs en couple et en puissance. Et bien, c'est parti. L'originalité de celle-ci. Parce que là, on a deux. On a une GT orange. On a une S orange. Et là, on va aller voir une S bleue. Et c'est con que tu n'es pas venu avec ta GT gris. Sinon, on aurait fait une super... Ça faisait bleu, blanc, rouge. Je suis venu en voiture électrique. C'est la nôtre. Alors, reprends ta Clio. Tu diras... Il y a du châssis sur la voiture électrique. Il y a du châssis. Il n'y a pas de moteur. Il bouge un peu quand même le châssis. C'est celle qui a les grosses jantes ? Non, c'est l'autre. Ah, ouais. C'est vrai que celle qui a les grosses jantes qu'on avait... C'est celle qui est venue tout à l'heure, là. Ouais, celle qui vient d'arriver qu'on avait... Ben, ouais, ouais, sauf à l'OEAC, si vous voulez. Pascal, tu remettras un bout de la vidéo de l'OEAC. Parce que c'est vrai qu'on avait fait n'importe quoi avec cette caisse. On s'était bien marré. Et ça n'avait pas tant marché alors que c'était bien débile. Le problème de la Mini, c'est l'autonomie. Ouais, puis elle manque d'allonges. En fait, au départ, tu as l'impression que ça va donner. Ouais. Et ça manque vraiment d'allonges au bout d'un moment. Par contre, c'est la seule voiture avec laquelle on prend 150 tout le temps. Elle ne peut pas prendre plus, mais elle les prend quand même assez vite. Moi, je trouve que... Elle les prend assez vite. Ouais, quand je viens au boulot... Enfin, il ne faut pas dire. C'est secret, tout ça. Allez, on va voir la voiture chez Corentin, chez Detailmaker. Parce qu'après cette préparation, elle va passer en détail. Parce qu'il y a de la protection auto, ce qu'on appelle le PPF. Et nous y voici. Si je peux me permettre, c'est pas... Alors, c'est sans doute... J'associe beaucoup le bleu et les alpines. Donc, le fait qu'elles soient bleues, ça se rapproche de ce que j'aime. Mais c'est vraiment le bleu clair qui est ma préférence. Même si elles sont toutes très belles. Oui, donc, correction, en fait. Je ne sais pas combien de kilomètres elle a là. Je n'ai pas fait le tour. Mais Corentin, lui, ici, va lui faire une correction complète. Donc, un lustrage pour les gens qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose. Et pas de protection. Donc, pas de PPF. Elle est chouette. Elle est toute d'origine. Elle a les logos alpine noirs. Contrairement à celle de Jireg, ici. A savoir qu'on a aussi un petit kit déco pour les alpines. Merci au propriétaire de la GT qui était à l'instant dans la vidéo. Et donc, c'est bien. Elle va faire beaucoup plus de chevaux. Elle va faire beaucoup plus de bruit. En restant tout à fait convenable. Et on va lui mettre des freins. Et on voit bien que le monsieur est membre de l'automobile club de l'Ouest. J'aurais pu dire assez haut. Ça m'aurait évité de bugger. Et donc, en fait, c'est un piste tard. Donc, là, on est dans une config où il faut des freins. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont volé les freins d'origine. Je pense qu'il y avait limite un défaut de fabrique. Là, avec les RC6, on est peinard. On va avoir un peu plus de moteur, je l'ai dit. Je crois que la cerise sur le gâteau, ça serait des KW. Eh bien, vous savez quoi ? On attend vos retours d'expérience. Est-ce qu'il vaut mieux avoir ce genre de revêtement thermique gaufré en aluminium sur le... En aluminium, d'ailleurs, j'en sais rien. Métallique sur l'échappement. Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir cette bonne vieille méthode de... Je vais dire une bêtise. D'enrubanage, de momification. Voilà, c'est ça, c'est bien. Et plutôt ça, ouais, l'un ou l'autre. J'attends votre retour. Si vous avez eu l'expérience... Là, je m'adresse aux préparateurs. Commentaire. Préparateur du dimanche, du samedi, ou peu importe, que ce soit votre métier ou pas. On s'en fiche, ça nous intéresse. Nous, je dois dire qu'à part le fait que ça impose un peu de manutention, je trouve ça pas mal et ça tient plutôt bien. On l'avait fait sur la M4 GT4, Brest Motorsport, on va dire. Et on l'avait fait aussi sur pas mal de voitures. Donc bref, la downpipe en place, une version Catasport. On a regardé hier. Ici, on a la version avec le FAP et le Catalyzer d'origine. Là, ici, on a ce qui sert à mesurer la pression du FAP. On a le jeu de cale en 7 mm qu'on va installer sur la voiture. Tout ça, c'est disponible sur la boutique en ligne MBZH, le shop MBZH. Et les plaquettes, je vous les montre. J'aime bien ce côté un petit peu doré de la carbone Lorraine. Et ça, on va en parler dans l'essai, ça mord super bien. Là, c'est la petite liste de pièces, le pince-bête et les disques. Qu'est-ce qu'on a prévu de beau, mis à part la reprogue qu'on a entamée ? Une G.O. je crois, non ? Une G.O. dans la partie un petit peu mécanique. Vidange de boîte, alors ça, t'as attaqué ou pas ? Pas encore. Pas encore ? Et la vidange moteur, le monsieur veut la faire ou pas ? En fait, il y a... Et ça n'a pas été remis à zéro ? Et on avait un BMC, mais elle est déjà équipée d'un BMC. Donc, on le nettoie et on le remet. C'est l'avantage des filtres BMC. On l'a ici. Ah ouais, il a quand même un peu vécu. Je ne crois pas qu'on pourrait le remplacer. Mais c'est vrai qu'en fait, il est totalement propre du côté moteur. Là, ici, c'est là que ça aspire et ça rentre dans le moteur. De l'autre côté, on voit, ici, c'est tout noir. On a des petites bêtes qui se sont mises dedans. Si c'est un, j'allais dire, un pistard, on va trouver des bouts de gomme. Et effectivement, il y a des bouts de gomme là-dedans, il y a des insectes. Donc, à voir, mais c'est vrai qu'il est... Bon, il pourrait repartir. C'est nettoyable. Quelque chose qui fait partie d'une autre vidéo Alpine. C'est cette pièce, le ventilateur du dessus. Allez voir la vidéo de l'Alpine orange. Sur laquelle on monte ça. Il va y avoir deux Alpine, une GT et une S orange qui vont avoir un kit de trois spales MP réseau. Et ça, ça va être intéressant. J'espère qu'on va aller un petit peu plus loin. J'aimerais avoir l'occasion de changer l'intercoleur pour voir un petit peu les tempées d'admission. Si on les contient bien, si elles n'augmentent pas. Donc, le but, c'est vraiment de faire refroidir au maximum cet environnement pour avoir les meilleures performances, que ce soit autour du moteur et dans le système d'admission. Voilà pour le côté technique. Je ne vous ai pas montré le gyrodisque. Franchement, les freins d'origine de l'Alpine, ça bosse pas mal parce que la voiture est légère, mais ça fait quand même un peu failli. Là, ici, on a un vrai disque sur bol flottant. Et on a eu l'occasion très récemment de ne remplacer que les pistes parce que c'est l'intérêt aussi. Ça fait diminuer le coût de l'intervention pour la seconde fois. C'est de pouvoir remplacer que la partie extérieure. Dernier élément qui concerne le freinage. J'en ai sûrement oublié concernant une autre partie de la prépa. Les Duritavia également disponibles sur la boutique en ligne. Et comme je l'ai abordé, un kit KW et un petit peu de refroidissement. Et je pense que là, cette prépa serait vraiment peut-être pas terminée parce qu'il y a aussi la partie intérieure. On a les harnais qui sont disponibles sur le shop. Allez voir notre shop, on a fait un petit package Alpine. C'est cool, il y a tout ce qu'il faut pour la piste et même pour la route. On touche au but, c'est pas fini. Il ne nous reste pas le plus important parce qu'on sait où on va. Mais le banc de puissance, le stage 2, on vérifie le score, on vérifie que tout va bien sur le banc. Et là, par contre, c'est peut-être le plus important, c'est de vérifier l'ensemble du travail sur la route. Au-delà du côté vidéo, c'est vrai qu'il y a un essai un petit peu plus poussé parce que c'est pas intensif. On fait attention au matériel, mais le fait d'avoir le temps de la rouler, merci parce que pour la vidéo, c'est cool. On peut partager tout ça ensemble ensuite. Mais ça permet aussi de valider les essais. Un avant, après. Chaque voiture est différente, même si c'est souvent les mêmes. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de l'essayer, que là, on a maintenant des freins, une géo, hyper important. Les valeurs dans lesquelles on part, entre maintenant et après, c'est comme quand vous regardez nos vidéos Porsche, la voiture n'est carrément pas dans son potentiel piste. On est vraiment sur un setup d'origine papy-mamie qui vont chercher leur pain le dimanche matin. Et je vous disais que j'ai hâte à l'essai final, mais on a fait quoi à part ça ? On a fait une vidange de boîte, très important. On a fait très peu de choses par rapport à d'autres. Je suis sûr qu'elle va revenir. Allez, passage au banc. Les cales quand même. Ça se voit. Elle est un petit peu plus gonflée. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien les voitures. Alors, je prends le temps de les regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a déjà parlé de cette couleur, mais ça lui va super bien. La downpipe, je la vois qu'il dépasse ici. avec son momifiage, sa momification. Ça, c'est français. Je suis sûr qu'elle reviendrait bien pour ces petits spals MP Réseau. On a les palettes MP Réseau. Eh bien non, elle ne les a pas non plus, celles-ci. Mais dis donc. Alors, en fait, trois alpines en même temps. Donc, excusez-moi si je suis un petit peu perdu dans les prépas. Mais c'est vrai qu'on a trois prépas avec des pièces similaires et d'autres non. Donc, celle-ci, c'est un petit peu le package light, alors que je la sens bien pistée, celle-ci. Avec ses petits bouts de gomme dans le filtre à air, je pense que ça va être son futur et c'est son passif. Ah, les cheveux. Ça fait trois fois que je dis ça. Ça fait trois fois que je dis ça. Première différence, dès le début, ça y est, elle sonne. Surtout en cold start. Voilà, il s'est chauffé et ensuite, on a fait le tir. Deuxième différence, maintenant, elle fume. Je ne parle pas de l'échappement, mais de la bande thermique qu'on a mis autour. On vous a parlé de ce procédé d'isolation qui est plus rudimentaire, on va dire, que le nouveau avec l'aluminium gaufré, la matière métallique. Et tout ça pour dire qu'en fait, on l'imbibe de flotte, d'eau pour pouvoir l'enrouler et que ça tienne bien. Et ensuite, quand elle sèche, ça fume. Donc, il n'y aura plus rien. On va faire un tour sur la route. Ça va être entièrement dissipé, cette humidité. Un truc qui ne s'est pas dissipé du tout, c'est la puissance et le couple. On a une courbe. Alors, je vais enlever ce qui nous embête. Là, je suis bien. Sélection des courbes. Hop, hop. On garde que le couple et la puissance. Donc, enfin, d'origine et en gras, la puissance modifiée. Hop, je fais mon petit ménage. Et le couple, c'est un truc de fou. C'est ce qui change la voiture. Ce petit monstre devient vraiment beaucoup plus énervé après reprogue grâce à cette nuance de couple qui est complètement... C'est augmenté de presque 100 Nm. J'exagère. Je vais dans mon sens qui m'arrange. Mais c'est énorme. Et la boîte le supporte. C'est pour ça qu'on fait des vidanges avec de la bonne huile et qu'on fait plus régulièrement cet entretien. Et la puissance qui pourrait être meilleure. On va continuer à bosser dessus. Vous avez vu, on a fait des logs. C'est possible que quand cette vidéo se termine, on revienne sur la carte O pour encore améliorer cette partie-là. Parce qu'on a 20 chevaux de gain. Ce qui est finalement assez peu. Mais ce n'est pas ça qui compte. Parce que ce n'est pas un 3 litres turbo comme dans une GT3 ou une 992 Carrera S, la vidéo de la verte. C'est ça, une Porsche, c'est 3 litres turbo. Il y en a jusqu'en haut parce qu'il y a beaucoup de cylindrées. Ici, attention, c'est un 1.8. Donc le petit 1.8, aussi mignon soit-il, arrivé là, il n'a pas autant de coffres que le 3 litres. Donc on va bosser là-dessus. Mais on ne veut pas aller chercher un manque de fiabilité. Donc on préfère avoir beaucoup de couples. Suffisamment. Pour rien casser non plus. Mais que ça soit vraiment efficace en sortie de virage, à l'accélération et sur les petites routes et sur les circuits. Et en puissance, si en haut on sent qu'il faut limiter un petit peu, mais en avoir beaucoup plus tout au long de la courbe et de l'accélération et la prise de régime du moteur, eh bien on fait tout ce qu'on peut pour optimiser ça. Et on va essayer de faire en sorte, parce que si cette courbe continuait de la même manière de 3 000, enfin 2 800 tours jusqu'à 7 000, si on pouvait avoir cette même régularité, ce qu'on voit ici que le couple aussi se casse la gueule, c'est possible que ce soit juste lié aux températures d'admission et que sur la route on n'est pas du tout ça, eh bien en fait on aurait des gains bien 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 supplémentaires, un petit peu plus en couple, mais surtout en puissance. Voilà pour cette partie, il y aura peut-être une suite. On le verra, on verra. Et puis les essais routiers. Voilà c'est parti, on va rouler les freins. Go ! S, GT, que préférez-vous ? C'est vrai que c'est deux alpines différentes, qui se ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas faits pour la même chose. Évidemment qu'on peut faire mieux avec ça qu'avec ça. Et au-delà de ce phénomène de refroidissement et de chauffe, c'est quand même stylé. On aime bien les voitures, on aime bien les belles pièces. Boutique en ligne. Allons rôder les plaquettes. Et j'avoue que ça fait longtemps, une Alpine qu'on n'a pas essayé. Et j'ai hâte de retrouver cette ambiance française, qui vous plaît tant et qui me plaît beaucoup. Et puis voilà, c'est bien en bleu. Ouh, les freins sont absolument parodés. On sent qu'il n'y a pas du tout de mordant. Ce qui est vraiment l'inverse de cette plaquette, une fois qu'elle a atteint son niveau d'efficacité, c'est solide comme freinage carbone Lorraine. En tout cas, le modèle qu'on a choisi, la RC6. Je fais mes petits réglages et je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Ce n'est pas du tout les mêmes sensations qu'une Porsche. Et ça, j'espère que ça fait pareil quand le propriétaire monte dedans. Premier rond-point, on tourne et on a du volant à outrance. Alors c'est tout bête à rond-point, mais c'est une très très bonne manière de jauger le potentiel d'une voiture sans rouler très vite. Un petit coup de mode sport. On a un petit raccourci sur le volant, c'est sympa. Tout de suite, les valves s'ouvrent. Ça fait plus de bruit. Je mets la boîte de vitesse en manuel, c'est marrant. Deuxième appui sur drive, le cercle lumineux devient un bleu. Et voilà, on est bien. On est en sport, on est en manuel. Parfait. J'avais oublié, c'est quand même une tonne de pop and bang d'origine. Parce qu'on ne l'a pas augmenté, je le dis. Je crois que ça ne nous arrive jamais d'augmenter du pop and bang. Sauf si le client insiste. Et en général, ce n'est pas dans le cadre d'une vidéo. C'est même sûr, on ne l'a jamais fait ça. Et bien, Renault ont décidé d'en mettre quand même énormément, stock. L'intérêt quand même des palettes MP Réseau, je préfère les palettes qui suivent le volant, mais quand on braque, on ne peut rien faire. Je viens de mettre un coup de palettes dans le vent. J'étais en dessous de la palette. Oh ouais, quelle agilité ! Je viens de vous montrer ce qu'il manque à une Alpine Stock. Cette sensation vraiment d'accélérer fort la détonation à l'échappement qu'elle n'a pas avec le FAP, ou beaucoup moins, ou très peu audible. Et ce côté petite bombe garage, en fait, elle est très très stock. C'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus gentillet. Et pour autant, de son équilibre et de cette bonne conception, l'Alpine s'en sent super bien avec un gap de couple gigantesque. Sa motrice, tout va bien. Touché de pédale intéressant, avec des Duritavia. Oh, mais quel dynamisme ! Eh bien dis donc, c'était loin dans mon petit cerveau, et je dois dire que... Bah ouais, c'est trop cool une Alpine, ça fait quelques mois, et... Bah ouais, allez, on continue, on va voir ce que c'est. Ce que ça donne. Cette boîte, vraiment sympathique, que ce soit en roulant vite ou en roulant doucement, très réussie. J'ai l'impression que les Zs... dérangent un peu. Hop, hop, hop. C'est marrant, ça ne braque pas beaucoup. Hop, c'est une remarque qui revient. Mais bon, quand on a un spot sympa, on y reste, on fait demi-tour, et ça revient souvent, mais c'est important que ce soit maniable une voiture. L'amortissement serait perfectible. S'il y a une critique à faire, il y a ça. Ça y est, les freins arrivent. C'est une bonne nouvelle, ça, quand les freins arrivent. La route est quand même assez exigeante sur cette partie du spot. La deuxième est vraiment rageuse, ça pousse bien, c'est cool, on a une petite sensation de... On a la sensation que ça marche. La troisième est très bien, on en a pas mal sous le pied, on peut... 3, 4, c'est ce qui va me plaire le plus sur cette voiture. 5 aussi. Après, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, et d'ailleurs, je me rappelle de... Il manque encore un petit peu de rigueur. Je suis habitué aux autres, et c'est vrai que tout de suite, la base de la voiture est tellement bonne que c'est vraiment hyper assurant. Par contre, là, quand on commence à enchaîner les trois virages, on sent bien que ça... Quand on est habitué à mieux, forcément, on devient exigeant. Et je reste chez Alpine, je ne compare pas avec une autre voiture. Elle est très bien, cette auto. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en ZR1, c'est beaucoup plus adapté. Ah, je suis dur, mais... Quel train ! Ce n'est pas le sujet de la vidéo, on est très content de ce qu'on a pu faire comme évolution, on est très content de cette base. Mais c'est vrai que là, c'est indéniable, le seul moment où on enchaîne un virage, on est bien, on est posé, hop, on passe dans l'autre, et là, on sent qu'elle prend quand même un petit peu de roulé, malgré son poids hyper léger. Et c'est vrai que quand on est habitué à rouler un rail, ben, ouais. Sinon, 10 sur 10. Alors, on va lui mettre une petite note, du coup, sur cette Alpine, je dirais 8, là, pour le coup, c'est... Il reste une chose à faire, les amortons. Voilà, appui, et c'est là où... Au changement de... Ah, après... ça peut venir aussi des pneus, parce que celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment... Qu'est-ce qu'elle est... Elle est vraiment bien aussi. Ça lui donne aussi beaucoup de vie, en soi, que ce soit pas un rail. Et c'est vrai que même au freinage, on sent que le cul se délaisse, et ça donne un petit flottement. Allez, allez, ce sera pour la prochaine fois. Et voilà, on a une Alpine qui marche plus fort, qui est plus sonore, un freinage plus mordant et plus endurant, une géo plus adaptée au circuit, un petit peu d'entretien, je pense que j'ai fait le tour du planning, du programme, et voilà. Je vous remercie, à vous tous qui nous suivez. Abonnez-vous, c'est important, likez la vidéo, faites tout ce que vous pouvez pour essayer de nous mettre en avant. Ça fait plaisir d'avoir passé les 20 000 abonnés, et on est toujours très content de partager tout ça avec vous. Je vous dis qu'elle à vous. A très vite. A jeudi prochain. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez le plus la vidéo. Je ne regarde pas beaucoup les stats, comme quoi il n'y a que le partage et la passion qui comptent, et quand même le nombre d'abonnés, c'est tellement écrit en gros. Et voilà, à très vite. Bien à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada